La sixième édition de l'émission Les Rendez-vous du Gouvernement a reçu le ministre de la Poste des Technologies de l'Information et de la Communication, M. Bruno Namagné-Conné, sur le thème « Rôle de la gouvernance électronique dans une économie émergente, enjeux et perspectives en Côte d'Ivoire d'ici à 2020 ». C'est à 10h40 que le ministre a retrouvé ses invités dans la salle des fêtes de l'immeuble Siam, située au 20e étage. Le public est composé essentiellement de journalistes, des partenaires au développement, des membres du cabinet ministériel et des responsables des structures sous tutelle et des représentants de la société civile. Cet espace, les rendez-vous du gouvernement, permet au ministre de communiquer avec les citoyens pour mieux faire entendre les décisions majeures. Mme Anne-Marie Conompé, directeure générale du Centre d'Information et de la Communication Gouvernementale, a planté le décor de l'émission avant de passer la parole à son invité. Elle a fait remarquer que la gouvernance électronique est un chantier de modernisation qui s'appuie sur l'amélioration, la transparence, l'accessibilité et l'efficacité. Je voudrais profiter de cette tribune pour vous remercier de votre disponibilité et de l'appui et de votre apport pour la réalisation de la mission du CICG, à savoir assister le gouvernement dans sa communication gouvernementale, qui n'a pas d'autre objectif que d'informer les populations, faire comprendre les actions du gouvernement et lorsque c'est nécessaire, rechercher l'adhésion pour la mise en œuvre des programmes de développement. En décembre 2011, l'élaboration du schéma directeur de la gouvernance électronique marquait la volonté du gouvernement de tirer profit de l'usage d'éthique et définissait ainsi la trajectoire de mise en œuvre de la politique numérique nationale. Ce schéma directeur, bien entendu, a été actualisé en décembre dernier. Toujours sous votre contrôle, permettez-moi de rappeler que la gouvernance électronique a pour ambition, entre autres, de contribuer à l'amélioration de l'information publique, légale et administrative, la transparence administrative, le développement de la proximité et de l'accessibilité des services publics, l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise ivoirienne, l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience publique. La gouvernance électronique devrait contribuer également à son rayonnement international et pour renforcer son leadership régional. M. Bruno Nabagné-Conné a présenté les différentes missions du département ministériel dont il a la charge. Il a situé les enjeux et les perspectives que le gouvernement s'est assignés sous la conduite du président de la République, à savoir la paix sociale, la sécurité des populations et de leurs biens, la réconciliation nationale, la cherté de la vie, la création de l'emploi, etc. En ma qualité de ministre invité et non en celle de porte-parole du gouvernement, adresser mes vives félicitations au CICG, à sa directrice générale, Mme Golampine, et à tous ses collaborateurs pour leurs efforts qui ont permis au gouvernement de communiquer avec la population et de mieux faire entendre sa voix. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a indiqué sa vision et présenté son ambition pour notre pays, celle d'en faire un pays émergent à l'horizon 2020. Cette ambition, que les Ivoiriens s'approprient de plus en plus, constitue la trame, autrement dit la colonne vertébrale, de l'action du gouvernement du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Au cours des deux dernières années, cette action s'est exécutée autour d'un certain nombre d'axes prioritaires pour mieux prendre en compte les besoins immédiats des Ivoiriens, tout en ne perdant pas de vue l'ambition de l'émergence en 2020. En 2014, le chef de l'État a demandé l'intensification des actions menées, tout en accordant plus d'attention à des problématiques telles que la cherté de la vie, la réduction de la pauvreté, la moralisation de l'administration, la promotion de la bonne gouvernance, la création d'emplois, en particulier d'emplois pour les jeunes. La loi relative aux transactions électroniques, cette loi est destinée à encadrer l'ensemble des échanges électroniques entre les utilisateurs de ce que nous appelons le cyberespace. Elle crée un cadre juridique de normalisation des traces technologiques, elle confère à l'écrit sous forme électronique, dans des conditions fixées par la loi, la même valeur que l'écrit papier. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, alors que, comme vous le savez, nous échangeons plus d'écrit sous forme électronique aujourd'hui que d'écrit sous forme papier. Cette loi normalise également la signature électronique et lui confère une valeur égale à la signature papier, lorsqu'elle est émise, évidemment, dans certaines conditions, et elle est destinée à assurer la sécurité du commerce par voie électronique. Quant à la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, elle vise, au-delà de la protection des personnes et des biens, à assurer la confiance des acteurs du cyberespace. Elle prévoit des infractions spécifiques au TIC, ce qui n'était pas le cas avant. Elle sanctionne les atteintes à la propriété intellectuelle et les agissements illicites sur les réseaux de communication électronique. Elle aménage la responsabilité des prestataires techniques de services en ligne. Elle définit et sanctionne les infractions commises dans le cyberespace. Et elle institue l'obligation d'audit et la certification de la sécurité des systèmes d'information sous le contrôle de l'RTCI. Juste à ce niveau, insister sur le fait que cette loi change complètement la donne en matière de lutte contre la cybercriminalité. Cette loi sanctionne très sévèrement, puisque nous avons des sanctions qui vont jusqu'à 20 ans et jusqu'à 100 millions d'amendes hormis les éventuels dédommagements que les cybercriminels peuvent avoir à payer. Ensuite, nous avons la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Cette loi est prise pour donner confiance aux utilisateurs du cyberespace. Cette loi encadre la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et l'utilisation de données à caractère personnel par une personne physique, par des collectivités et même par l'État, par les personnes morales, de droit privé ou de droit public. Ensuite, nous avons une dernière loi, celle qui désormais encadre le secteur de la poste. Cette loi vise principalement, premièrement, la libéralisation partielle et progressive du secteur postal. Nous avons fait en sorte que cette libéralisation se fasse sur 7 ans pour donner le temps aux différents acteurs de s'ajuster. Cette loi vise également l'institution des régimes de la licence, de l'autorisation et de la liberté d'exploitation, selon les cas où régiront désormais le secteur de la poste en Côte d'Ivoire. Les transporteurs qui prennent du courrier à Boaké, qui l'amènent à Abidjan, qui prennent du courrier à Korogo, qui l'amènent à Abidjan, devront désormais requérir une autorisation de l'autorité de régulation. Et nous avons mis en place un fonds universel du service postal qui va être alimenté par l'ensemble des acteurs du secteur de la poste. Évidemment par la poste, qui exerce aujourd'hui pour le compte de l'État cette activité, mais également par tous les autres acteurs, par tous les transporteurs, ils paieront et oui, contribueront au financement de ce fonds qui évidemment permettra de vulgariser l'activité postale, qui permettra par exemple que le prix du timbre soit le même quel que soit l'entroit du territoire où nous nous trouvons, ou quel que soit le poids du colis ou du courrier que nous transmettons. Le ministre a expliqué le rôle et les contributions des acteurs publics pour le bon fonctionnement du ministère. La RTCI, l'ANSUT, l'AIGF et le VITIB sont des organes qui jouissent d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière. Les TIC sont un gros gisement d'emploi et un outil efficace dans le combat que mène le gouvernement pour l'amélioration de la qualité des services. Pour permettre la mise en place d'un écosystème conforme aux standards internationaux et dans le but de permettre le meilleur développement des secteurs, l'État a redéfini les missions des acteurs publics. Acteurs publics qui anciennement étaient l'ATCI, le CTCI et le Fonds national de télécommunication FNT ont été dissous pour être remplacés par l'ARTCI, l'ANSUT et l'AIGF. Pour en parler là aussi rapidement, l'ARTCI, donc l'autorité de régulation des télécommunications du Côte d'Ivoire, est une autorité indépendante avec des compétences quasi juridictionnelles. Par exemple, cette autorité peut juger en première instance un litige qui oppose un consommateur avec un opérateur. Donc plus besoin d'aller dans les méandres de la justice, vous portez plainte devant le Conseil des régulations de l'ARTCI qui peut juger, et ils ont prêté serment pour cela, qui peut juger et condamner éventuellement l'opérateur à vous dédommager si la preuve est faite que vous avez subi un préjudice. L'ANSUT, qui est l'Agence nationale du service universel des télécommunications. L'ANSUT assure pour le compte de l'État la mise en service du financement des programmes de services universels, la collecte, la contribution des opérateurs au service universel, la sélection des projets. Et l'ANSUT assure également le rôle de maître d'ouvrage délégué, voire même d'exécutant dans certains cas, des projets qui sont réalisés par l'État ou pour le compte de l'État. L'AIGF. L'AIGF assure la planification et la gestion des ressources spectrales, les fréquences radioélectriques notamment pour le compte de l'État et au service de ceux qu'on appelle les affectataires. L'affectataires qui sont l'ARTCI, qui sont l'ANAC pour le transport aérien, qui sont l'armée, la police, la marine, etc. pour les forces de défense et de sécurité qui toutes utilisent des fréquences dans leur activité. Le VTIB qui est pour nous la vitrine du secteur des TIC, centre d'incubation, éventuellement de start-up, de projets innovants, encadrement et soutien à ces projets. Le VTIB a évidemment ce rôle qui est plus connu de zones franches, de zones franches dédiées aux TIC et à la biotechnologie. Le ministre Bruno Navagné-Côné a insisté sur la performance du marché des six opérateurs de téléphonie mobile, des infrastructures déployées, les réseaux de transmission, le réseau de la fibre optique, les collectivités locales, des investissements, de la fiscalité, parafiscalité, par le secteur et la baisse des tarifs. Nous allons évoquer maintenant la situation du marché. En ce qui concerne le secteur de la poste, il y a la poste de Côte d'Ivoire, donc opérateurs publics, en situation financière malheureusement difficile en ce moment. Au niveau des TIC, nous comptons à ce jour six opérateurs de téléphonie mobile en activité. Les services qui sont offerts sur notre marché, c'est le service de téléphonie mobile, de G3G, les services de téléphonie fixe, la transmission de données, l'accès fixe mobile à Internet, les services à valeur ajoutée et les services de contenu, notamment tout ce qui est relatif à la construction de pages Web, de sites, etc. L'infrastructure déployée, de notre point de vue, est de bonne qualité. Elle reflète les standards internationaux. Au niveau des réseaux de transmission au débit, nous avons actuellement environ 5 000 km de fibres construits par les opérateurs privés. En regardant plus au fond, nous sommes plus proches de 2 500 que les 5 000, mais peu importe. Nous avons le réseau fibre optique qui est en construction par l'État de Côte d'Ivoire lui-même. Ce réseau, c'est actuellement 2 000 km en cours de construction et c'est 5 000 km à venir. 5 000 km qu'il est possible que nous démarrions cette année même. Donc ça fera 7 000 km à peu près de fibre optique pour l'État de Côte d'Ivoire. Au niveau de la connectivité internationale, nous avons 3 câbles. 3 câbles dont un date de 2002, ça 3, et les deux autres de 2012. Notre marché ou notre secteur réalise actuellement environ 1 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Notre marché depuis ou sur les 10 dernières années a réalisé près de 1 500 milliards de francs CFA d'investissement. Notre marché ou notre secteur contribue pour une part importante aux ressources de l'État et de ces démembrements, puisque nous avons au niveau fiscalité intérieure, fiscalité de porte et parafiscalité, environ 300 milliards de francs CFA par an de contribution au budget de l'État. Notre marché, à fin 2013, c'était 19,7 millions d'abonnés au service de télécommunication, après nettoyage des bases de données des opérateurs. Notre secteur emploie 5 400 personnes directement et nous évaluons à peu près 100 000 le nombre d'emplois indirects. Au niveau tarifaire, la Côte d'Ivoire est redevenue totalement compétitive. Il y a 5 ans, oui, il y a 5 ans, nous étions, entre guillemets, déconnectés de ce qui était la tarification moyenne au plan sous-régional, mais à la date d'aujourd'hui, nous sommes totalement compétitifs. L'identification des abonnés en 2012 a été faite pour la sécurité des utilisateurs de la téléphonie mobile. Elle a également permis à l'État de mettre en place des dispositifs techniques de lutte contre la cybercriminalité. Nous avons les problèmes récurrents de cybercriminalité. Les nouveaux textes de loi permettent d'être plus efficaces dans la lutte contre ce fléau-là. Au texte, je pense qu'il faut ajouter les autres dispositifs qui sont mis en œuvre. Il s'agit notamment de l'opération d'identification qui a été faite en 2012. Cette opération a permis de mettre un nom sur chaque numéro dans les bases de données des opérateurs. Le nom n'est peut-être pas celui qui utilise le numéro, mais ce que nous pouvons dire, c'est que pour tous les cas qu'il a fallu élucider en faisant un rattachement entre un numéro et un nom, la police qui s'en occupe est toujours parvenue à aller jusqu'à la personne qui a commis l'infraction. Certains pensent être suffisamment protégés en ayant pris des personnes, des voisins, le boy, la bonne, etc., pour se faire identifier. Mais il faut savoir que si ce boy, cette bonne ou cette personne la commet un acte, évidemment, c'est peut-être elle, si nous allons jusqu'à elle, mais ça peut être vous. Puisqu'en dernier ressort, c'est vous qui avez le téléphone. Sauf à démontrer que, à un moment donné, la personne vous a pris votre téléphone pour commettre l'acte en question. Donc, ça peut être vous. C'est la première chose à dire. Et la deuxième chose à dire, c'est que, quel que soit le nombre de paravents que vous pouvez mettre, si on prend quelqu'un et que la personne est soumise à un interrogatoire normal, en principe, elle dit qu'il a envoyé. Au niveau cybercriminalité, il s'agit également de la bonne collaboration entre la police et les experts, les spécialistes des TIC. Il faut dire qu'au niveau de l'ARTCI, nous avons ce qu'ils appellent le CI-CERT, Computer Emergency Response Team, de Côte d'Ivoire, donc CI. Et puis, nous avons au niveau de la police, la DITT, donc la Direction Informatique et des Traces Technologiques, qui collabore au sein de ce qui s'appelle la PLCC, donc la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. C'est une collaboration dont nous saluons les résultats très positifs parce que nous pouvons voir qu'aujourd'hui, quand on parle du phénomène de cybercriminalité en Côte d'Ivoire, il ne s'agit plus de la police.